C'est totalement hypocrite de parler de laïcité alors qu'il y a plein de discriminations dans toutes les écoles, lycées, universités. Le ton est direct, les propos assumés. Ces jeunes venus de toute la France racontent les mêmes histoires. Des discriminations liées à leur origine ou leur religion dans la rue ou à l'école. Malgré le fait qu'il y ait des lois qui soient imposées dans cette République, il reste tout de même de fortes inégalités. Il faut qu'elles soient réellement corrigées parce que c'est de la pure discrimination et c'est vraiment grave. Par exemple, les professeurs qui portent des croix, c'est visible et ça, on ne leur dit rien. Par contre, quand c'est quelqu'un qui porte un voile et tout, on l'interdit de le mettre. Après cinq jours de débat, les jeunes ont des propositions concrètes pour la secrétaire d'État, notamment des cours de religion à l'école et le droit d'en revêtir les symboles. Je pense qu'à l'école, c'est peut-être possible, mais au lycée, je comprends pas que ce soit interdit parce que c'est un âge où on est grand, on est assez développé pour faire ses propres choix. Je pense que la loi a été faite il y a très longtemps et qu'en fait, on a évolué. Et que du coup, la loi, elle devrait évoluer par rapport à nous. Je veux dire, elle a été faite il y a plus d'un siècle, je pense. Et puis maintenant, on est en 2020, il faut évoluer. Mais face à la représentante d'un gouvernement républicain, le message passe mal. Sarah et la héritent tentent de rassembler les jeunes autour de la Marseillaise. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semble... Une initiative mal comprise. Je ne trouve pas que la Marseillaise soit quelque chose de pertinent, puisque les religions, c'est la paix. Oui, les débats sont vifs, mais ils sont nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, notre histoire et notre responsabilité, c'est de donner les outils à chacun, de répondre à ce combat. Ce combat est féroce, mais nous le menerons avec fermeté. Des principes républicains qui ont du mal à se faire une place dans la vie quotidienne de ces jeunes des quartiers. Un face-à-face marquant pour la secrétaire d'Etat qui a tenu à en informer rapidement le Premier ministre.